Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. On se retrouve pour la vidéo numéro 3 du challenge Habla. Habla, c'est quoi ? C'est un petit défi pour vraiment pouvoir enfin parler à l'oral. Les vidéos de ce défi, tu peux les voir dans le désordre, il n'y a aucun souci. Sachant que la première vidéo, donc c'était sur quel mot de vocabulaire apprendre pour vraiment parler. La deuxième, c'était plutôt sur la compréhension orale. Qu'est-ce qu'il faut écouter ? Comment vraiment pouvoir comprendre les natifs et finalement avoir des conversations ? Dans cette troisième vidéo, c'est la prononciation. Comment prononcer, comment parler comme les natifs ? Nous, francophones, on a beaucoup de difficultés pour vraiment parler comme les espagnols, pour parler de façon naturelle et avec un bon accent. Nos cuesta bastante la verdad hablar como los nativos hispanohablantes. No es del todo fácil, c'est pas facile. Y hoy vamos a ver dos cosas muy importantes para pronunciar bien en español. Aujourd'hui, on va voir deux choses pour bien prononcer en español et surtout pour avoir une prononciation, une façon de parler naturelle. Si tu sais bien prononcer à peu près un mot, chaque lettre plus ou moins, il va te manquer quoi ? Il va te manquer l'essentiel. El toque flamenco. Il va te manquer la touche flamenco, la touche un peu latina. Il va te manquer la musique des mots et la musique des phrases. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et c'est ce que vamos a ver hoy. On va parler de l'accentonation. L'accentonation, c'est quoi ? C'est tout simplement deux mots en un seul. On a accentuation et intonation. Quand on parle prononciation, on a souvent tendance à parler de la prononciation d'un mot, la prononciation des lettres, ce genre de petites choses. On se dit, voilà, il faut que j'arrive à bien prononcer le Z, le R espagnol, la R, que j'arrive à prononcer ces choses-là et après, ça sera bon. J'aurai une bonne prononciation. Que no, no es así amigo mío. C'est pas comme ça dans la réalité. En fait, bien prononcer les lettres, c'est une chose, mais il y a deux autres choses très importantes. Et on va d'abord commencer par l'accentuation. C'est quoi l'accentuation ? C'est le fait, et tu le sais peut-être, qu'il y a une syllabe qui est plus accentuée que les autres syllabes dans un mot en espagnol. Il y a donc une syllabe sur laquelle on va insister. Par exemple, on va dire Ici, on a le O qui est accentué. On sent qu'on met un peu plus l'accent dessus. Donc, on a toujours une syllabe qui est plus accentuée. Et pour savoir comment on accentue ces syllabes, il y a une règle. La règle de l'accentuation, c'est une règle qui est indispensable à connaître et surtout à utiliser en pratique. C'est quoi la règle de l'accentuation ? Je vais te le résumer très rapidement. Si le mot finit par une voyelle, A, E, I, O, U, O, S ou N, dans ces cas-là, on accentue l'avant-dernière syllabe. Comme je l'avais dit, c'est le cas de OLA. OLA finit par un A. On accentue l'avant-dernière syllabe qui est OLA. Un autre exemple, TRABAJO. El, TRABAJO. On accentue le BA. TRABAJO. Et ça peut être le cas aussi de, par exemple, UN JOETE. UN JOETE. Un jouet. Donc, on accentue le GÉ de JOETE, avant-dernière syllabe. Ou encore, INTELLIGENTE. INTELLIGENTE. On accentue le REM. INTELLIGENTE. Donc, tu peux voir qu'ici, c'est l'avant-dernière syllabe pour toutes les voyelles et S. Au contraire, la deuxième partie de la règle, c'est que dès que le mot finit par une consonne, sauf, bien sûr, N et S, dans ces cas-là, on va accentuer la dernière syllabe. La dernière syllabe est accentuée. Ce qu'on va retrouver, par exemple, avec tous les verbes à l'infinitif. Comprar, comer, vivir. Tu peux voir que là, c'est la dernière syllabe. Et voici d'autres petits exemples. La salud. La salud. La santé. AROF. El arof. Le riz. Je le prononce à la manière espagnole. AROF. El hospital. El hospital. Tal. On accentue la dernière. Ou encore, el girasol. El girasol. C'est quand même une belle fleur. Ah, les tournesols. Donc, c'est les deux parties de la règle, mais il y a quelques exceptions. C'est quoi les exceptions ? C'est quand il y a un accent graphique, un accent écrit. Cuando lleva la palabra una tilde graphica, en este caso, tienes qu'accentuar la letra que lleva la tilde. Donc, si par contre, tu as un accent écrit visuel dans le mot, dans ces cas-là, tu vas juste accentuer à cet endroit-là. C'est le cas de sofa, el sofa, ou encore de café, un café. Ou encore, jamón, el jamón. On a un accent sur le O. Jamón. Ou par exemple, película, alemán, también. Il y a énormément de mots qui sont comme ça. Et notamment, il y a un groupe de mots qui sont à peu près toujours comme ça. C'est les mots en yon. Les mots en yon, normalement, ça finit par un N. Donc, on devrait accentuer l'avant-dernière syllabe. Sauf que, généralement, on met un accent sur le O pour, justement, accentuer la dernière syllabe. Ne me demandes pas pourquoi. No me preguntes. Donc, c'est presque toujours comme ça. Il y a presque toujours un accent dans ces cas-là. Presque. Et ça va donner... La canción, la canción, la action, la action, la télévision, la télévision. Ou encore, el avión. El avión, on a à chaque fois un accent sur le O. Siempre ou casi siempre lleva una tilde en la O. Ahora te voy a compartir un pequeño troco, un troco mío. Je vais te partager une petite astuce. Si tu veux vraiment pouvoir bien développer cette accentuation, bien l'utiliser, je te conseille de forcer un peu le trait au début. Bien, el sofá, la acción, hablar, ou encore hola. Te forcer un peu. Tu vas voir que c'est bien d'exagérer au départ pour après avoir une bonne prononciation. Et fais bien attention. Retiens bien ce que je viens de te dire parce qu'à la fin, il y aura un petit quiz très court de trois questions pour voir si tu as bien retenu tout ce dont on parle dans cette vidéo. Attention donc, petit quiz à la fin. Cuidado. Là, on vient de voir la musique du mot. La musique de chaque mot qui est formée par l'accentuation. C'est donc très important de la maîtriser, de la pratiquer. Tu vas voir qu'aussi, il y a beaucoup de par cœur. Tu vas devoir plus ou moins apprendre par cœur au fil du temps comment on accentue. Notamment quand il y a un accent écrit. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que ça ne suit pas la règle. C'est ballot. Mais à présent, on va parler d'une deuxième musique. C'est la musique de la phrase. Et c'est quelque chose qui est vraiment sous-côté dont on parle très peu. Quand on parle de prononciation, de bon accent en espagnol, la musique de la phrase, c'est l'intonation. La intonation. Pourquoi c'est difficile pour nous d'avoir la bonne intonation dans chaque phrase ? Parce qu'en français, c'est plutôt plat. En français, on monte, par exemple, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Ou on descend, je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Mais en espagnol, en espagnol, ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend. C'est les montagnes russes. En espagnol, on monte, on descend, on monte, on descend. Mais plusieurs fois dans la même phrase, il y a beaucoup plus de variations. Il faut que tu imagines que c'est un petit peu comme si tu courais sur la cordillère des Angles. Olé, olé. Ou si tu étais dans des montagnes russes. Tu dois donc retenir qu'il y a plus de variations dans une phrase en espagnol, de variations d'intonation. C'est des phrases qui donc sont un petit peu plus vivantes, avec un peu plus de rythme de musique qu'en français. Et par exemple, en français, on dit comment tu t'appelles ? Alors qu'en espagnol, on va essayer d'exagérer un peu tout ça. On va dire Si je devais prononcer d'ailleurs cette même phrase avec un accent beaucoup plus français, je dirais Alors qu'en espagnol, on va exagérer un petit peu, on va ajouter un petit peu de variations. N'hésite pas d'ailleurs, comme là je l'ai fait, à exagérer un petit peu au départ. C'est bien d'exagérer, d'en faire trop pour pouvoir après être bien calibré, pour pouvoir être juste par la suite. On va faire tout de suite un petit exercice. Je vais te partager une question posée par une native hispanophone et tu vas devoir la répéter. Tu vas devoir la répéter pour t'entraîner à saisir un petit peu cette intonation dans les phrases. Écoute bien donc et essaye de répéter. Puedo cambiar este producto si no me gusta ? Donc voilà, essaye de bien exagérer, essaye encore de répéter. Puedo cambiar este producto si no me gusta ? Et tu vois donc qu'il va falloir essayer d'apporter de la nuance, essayer vraiment de moduler sa voix. Puedo cambiar este producto si no me gusta ? Puedo cambiar este producto si no me gusta ? Tu peux commencer d'ailleurs par prononcer lentement, puis parler de plus en plus vite. À présent, une autre phrase, cette fois-ci affirmative. Écoute bien et essaye de répéter en respectant cette mélodie. Me gustaría devolver un producto defectuoso. Allez, encore une petite fois, essaye d'écouter et de répéter. Me gustaría devolver un producto defectuoso. Tu peux donc voir qu'il y a à nouveau une mélodie qui est peut-être un peu différente. Me gustaría devolver un producto defectuoso. Tu peux donc voir un petit peu cette différence d'intonation, ces variations qu'il y a dans la langue espagnole, la musique de la langue. Et à présent, je vais te donner un extrait un poil plus long. Un extrait d'une hispanophone, cette fois-ci d'Espagne, qui parle et tu vas pouvoir aussi te concentrer, peut-être même fermer les yeux. Le but, ça va être vraiment juste que tu entends la musique. C'est pas grave si tu comprends pas tout. L'objectif là, c'est vraiment de sentir cette musique, cette mélodie, cette variation dans les intonations. Tu vas voir, c'est très intéressant. Je te laisse écouter. Bon, qu'est-ce que t'a apparaissé ? Alors, t'en a pensé quoi ? On se la remet une petite deuxième fois. Tu vas voir que ça te permet encore plus d'entendre les petites nuances, les petites variations. Et aujourd'hui, je pense que je vais vous donner un vidéo très productif. Un vidéo que vous allez prendre beaucoup et je pense que vous va servir de beaucoup d'aide. Parce que c'est un vidéo qui s'agit tant pour ceux qui étudent l'Espagne, comme pour ceux qui veulent venir à l'Espagne de vacances. Tu l'as vu, Améoméo, le secret, c'est donc d'essayer de répéter pas seulement des mots isolés, mais répéter des morceaux de phrases, des petites séquences, ce qui va te permettre de vraiment avoir et l'intonation et la musique de chaque mot, mais aussi la musique de chaque phrase. Une petite note importante quand même, c'est que l'intonation peut varier légèrement, peut être un peu différente selon les régions d'Espagne et selon les différents pays hispanophones. Attention, c'est quelque chose à noter. Tu t'en rendras compte, je pense. Il peut y avoir des petites différences. C'est ce qui fait aussi la richesse de la langue espagnole. M'encanta este idioma. Alors, juste avant de terminer, j'ai un petit quiz avec seulement 3 questions. 3 petites questions sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui. J'ai un petit quiz très rapide pour voir si tu as retenu un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. La première question, ou plutôt le premier test, ça va être de voir si tu peux me mettre en majuscule, m'écrire. Donc je t'invite à écrire un petit peu les réponses de ce quiz dans les commentaires directement. M'écrire en mettant en majuscule quelle est la syllabe à accentuer dans les 3 mots que je vais te partager. Premier mot, on a danser. Donc danser en espagnol. B-A-L-A-R. Je ne le prononce pas pour ne pas t'influencer, pour ne pas justement qu'il y ait d'accentuation. Pour que ce soit à toi de la mettre, de mettre en majuscule les lettres à accentuer. Donc danser. B-A-I-L-A-R en espagnol. Deuxième mot, tu peux l'écrire directement dans les commentaires anglais. Comme on dit quelqu'un qui est anglais. Anglais. I-N-G-L-E-S. A toi de mettre la partie à accentuer. Et le dernier mot, c'est la ville. C-I-U-D-A-B. La ville. Quelle syllabe accentuer dans ce mot-là ? Ça, c'est donc la première question. Ahora passemos a la segunda pregunta. Deuxième question. Tu vas encore avoir trois petits mots. Mais cette fois-ci, il va falloir me dire s'il y a un accent ou non dans ces mots. Et le placer, bien sûr. Donc pareil, tu peux les écrire directement. On a Estudiante. Un Estudiante. A toi de l'écrire et de l'écrire avec ou sans accent. C'est à toi de trouver. Pour rappel, l'accent est là quand le mot ne respecte pas la règle. Donc ce que tu peux faire, c'est entendre la partie que j'accentue. Te dire si ça respecte la fameuse règle ou non. Et en fonction de ça, mettre un accent écrit. Si effectivement, ça ne respecte pas la règle de la dernière ou l'avant-dernière syllabe selon la fin. On continue donc. On a eu Estudiante. Un Estudiante. A toi de l'écrire avec ou sans accent. On a ensuite Football. El Football. Le sport. Et pour terminer, El Sábado. El Sábado. Le samedi. Jour béni. Le samedi. Samedi. El Sábado. A toi de l'écrire avec ou sans accent. Et pour terminer, la dernière question est. Quelle est la différence entre l'intonation en français et en espagnol ? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous, les francophones, de parler espagnol comme les natifs de manière naturelle ? Donc la dernière question, tu peux me répondre en une phrase, c'est Qu'est-ce qui change entre le français et l'espagnol à l'oral ? Quelle est la petite différence ? Pourquoi l'intonation est différente ? Qu'est-ce qui change ? Tu peux m'y répondre très rapidement. Et ce sera tout pour la question 3. Je t'invite donc à me mettre toutes ces réponses directement en commentaire. Pour pratiquer et pour voir si tu as tout retenu, tu vas voir que faire ce genre d'exercice, ça aide énormément à mémoriser tout ce que tu vois dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Et sache que donc, cette vidéo fait partie du fameux challenge Habla, pour vraiment réussir à parler espagnol, à avoir des conversations. La première vidéo, parler donc du vocabulaire, quel mot vraiment apprendre pour parler. Tu pourras retrouver son lien dans la description si tu ne l'as toujours pas vu. La deuxième vidéo, parler, elle, de la compréhension orale, comment vraiment comprendre les natifs, comment améliorer sa compréhension. Cette vidéo aussi, qui est très intéressante, il y a un petit test de compréhension à la fin, tu la trouveras en description. Et dans la vidéo suivante du challenge, on va voir quelles sont les pires et les meilleures façons de pratiquer l'oral, de vraiment pratiquer pour parler. Quels sont les pires, les meilleures, tu vas voir que j'ai parfois des opinions qui peuvent être un peu tranchantes, mais bon, ça portera à débat. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne recommande pas que tu fais, et au contraire, il y a peut-être des nouvelles idées, des nouvelles manières de pratiquer qui vont t'intéresser et qui vont te permettre de passer au niveau supérieur en espagnol. La vidéo va à présent s'afficher, la vidéo suivante, si elle est déjà sortie. Tu pourras donc aller la voir et sache que c'est très important que tu mettes un j'aime. Es muy importante, queridos, me gusta el vídeo y que te suscribas al canal de YouTube Hola Amigo. Je t'invite à mettre un petit j'aime, ça ne te coûte rien, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, ça nous aide énormément. Sur ce, je vais te dire au revoir, hasta luego y por la vida.